Musique Alors là nous sommes dans une nouvelle pièce où vous avez installé ces petits musées, l'une des pièces de petits musées, avec les trésors, puisqu'il y a la machine à écrire, les lunettes, toutes ces caricatures et ces maquettes. Voilà, alors ici en fait, l'idée c'était de consacrer un peu à l'histoire de grand-père. Donc il y a un portrait de grand-père qui se trouve au-dessus du lit avec sa mère, Laure Fleurieu de l'Angle, et son père. Son père est mort quelques mois après la naissance de Jean, donc il ne l'a jamais connu. Et du coup, sa mère est retournée en Bretagne, puisqu'elle est bretonne, chez son père, donc l'amiral Camille Fleurieu de l'Angle, qui est présentée ici. Et la photo de mon grand-père est assez amusante, parce qu'on le voit présenter son grand-père, qu'il n'a pas lui-même, puisque c'est un portrait par mon grand-père. Et puis, à côté du portrait du grand-père, il y a un ancêtre de Camille Fleurieu de l'Angle qui a fait partie de l'expédition de Bougainville, et il a été mangé par les aborigènes. Et mon grand-père a été complètement fasciné par cette histoire, et ça lui a donné peu à peu l'envie de se passionner pour l'histoire de la mère et des grands marins. Donc c'est ça qui est évidemment très intéressant. Et c'est avec son grand-père qu'il a appris à faire les premières maquettes, et donc il les lançait sur la mare de la Morinay, et il raconte qu'ils étaient absolument enchantés de leur partie, puisque le grand-père se mettait en grand uniforme, et le petit-fils se mettait en matelot avec le béret de matelot que vous avez là, et ils rentraient boueux et ravis, donc chaque fois qu'ils avaient lancé un nouveau bateau. Alors, l'idée de mon grand-père était évidemment de faire la marine, sauf qu'il avait un souffle au cœur et puis des problèmes, Dieu. Donc il a dû abandonner ce projet, et il a décidé donc de devenir peintre. Le problème, c'est qu'en arrivant à Paris, donc pour apprendre la peinture, on est en pleine modernité, donc avec les impressionnistes, post-impressionnistes, le nabis, le cubisme. Et donc du coup, il va se décider, et bien d'être portraitiste. D'où le portrait de son grand-père, d'où son autoportrait que vous avez tout là-haut. Et au moment de la Première Guerre mondiale, il décide de faire son devoir, sauf qu'en fait, il n'a pas le physique. Et si vous regardez la caricature qui est là, c'est très amusant, parce qu'on voit mon pauvre grand-père devant l'officier qui va le réformer en disant, non, vous n'avez pas la taille, le physique, pour devenir militaire. Donc il sera à l'infirmerie et il va caricaturer en fait ce qui se passe à l'infirmerie. Et là, on voit donc un autoportrait. En 1918, sa mère lui dit je vends le chamblac parce que, bien, ton frère a joué et je n'ai plus d'argent pour entretenir cette maison. Or, comme le chamblac était son seul lien avec son propre père, puisqu'il ne l'avait jamais connu, il décide en fait d'aller voir tous ses amis pour emprunter de l'argent et pouvoir rembourser les dettes de son frère. Et il vient ici, il a une très jolie formule, il dit je me suis inféodée à la maison. Donc le voilà, le chevalier à la triste figure avec son épée mouchetée, sa palette et ses pinceaux, la chouette sur son dos, sur son dos, oui, sur son épaule. Et puis Malice et Malo qui sont donc ses bulldogs qui étaient toujours à la maison, au chamblac, quand mes parents se sont connus. Il y avait toujours soit Malice, soit Malo qui étaient là. Alors, en étant au chamblac, il est coincé au chamblac, il ne peut pas partir, il ne peut pas voyager comme ses amis qui ont fait un aval. Et du coup, il va se venger en faisant toutes ces maquettes qui évoquent justement le bout du monde, puisque vous avez des maquettes qui présentent des bateaux, donc du Mekong, des bateaux chinois, qui sont présentés ici. Voilà. Et puis après, il ira quand même un tout petit peu voyager. Donc on a ici les maquettes qui évoquent Venise avec la maquette pour Lord Byron où il reste donc une épée. Puis vous avez ensuite les grands bateaux qu'il fera donc par la suite avec le Jolly Rogers, qui est un bateau pirate qui, lors de la guerre d'indépendance des États-Unis, remontait donc les grands fleuves pour aller apporter de la nourriture aux insurgés. Alors ce qu'il y a dit, nous, c'est que ces maquettes sont quelquefois très réalistes et puis l'imagination prend le pouvoir et il crée tout un monde. Exactement. C'est-à-dire que chaque maquette est en fait à l'intérieur d'une boîte et chaque maquette raconte une histoire. Et ça qui est évidemment très passionnant, ce sont des maquettes finalement d'un romancier. Alors bien sûr, cette pièce est aussi marquée par l'hôtel qui est au centre de la pièce, qui a été faite de ses mains puisqu'il travaille très bien le bois parmi différentes qualités et c'était en fait l'hôtel qui se trouvait dans la chapelle de la salle à manger. Enfin, il y a aussi le portrait de M. de Bonneville. M. de Bonneville étant le dernier propriétaire de la maison avant que ça passe aux Lavarande. Et surtout, c'est lui qui avait épousé cette jolie femme qui est morte au bout de quelques mois de mariage et qui est restée pendant six mois sur le lit que nous avons vu tout à l'heure. Et c'est lui qui a fait tous les décors de la maison sur tout. C'est ça qui est évidemment très intéressant. Cette maison a toujours été très aimée. C'est une maison charmante qui est de taille humaine avec un parc qui l'accompagne bien. Et donc, c'est vrai que c'est une maison où on se sent bien. Quand on arrive, on se ressource complètement. Donc ici, dans la bibliothèque, vous avez une maquette de mon grand-père qui est assez troublante puisqu'elle représente la Révolution française. Et donc, on voit un bateau sur un fond de deuil avec des flots de sang et on a même coupé la tête à la figure de proue. Et puis, en dessous, vous avez la plume de Barbette d'Orévilly qui est un auteur que mon grand-père apprécie énormément. Et quand il a obtenu le prix des Vikings, avec l'argent de ce prix, il a acheté cette plume qu'il mettait sur son bureau comme une sorte de référence. Donc, à évidemment conserver. Barbette était son maître. Barbette était son maître, tout à fait. Et puis, cette photo qui est en fait la reproduction d'un tableau. Non, non. Alors, en fait, c'est une présentation à la chaise de Berry, donc au rat du pain. Et en arrière-plan, on devine, donc Né de cuir, qui est présent à cette présentation puisque, évidemment, il joue un rôle très important dans le monde du cheval. Alors, il faut nous raconter qui était Né de cuir, le héros de l'un des plus grands romans de Jean de Lavarande, qui a eu la chance d'être réalisée au cinéma. Voilà. Avec Jean Marais. Avec Jean Marais. Alors, Né de cuir, c'est un grand séducteur, un homme qui était particulièrement beau, qui vivait à l'époque de Napoléon Ier, enfin de l'Empire, en fait, et donc, qui est parti guerroyé, et le malheureux a reçu un coup d'épée qui lui a coupé le nez. Et donc, il s'est fait faire un nez en cuir et, paraît-il, était encore plus séduisant avec son nez en cuir et toutes les femmes étaient à ses pieds. Voilà. Et d'où une histoire d'amour extraordinaire. Exactement. qu'il faut découvrir. Qu'il faut lire. Et puis, vous avez la miniature représentant un écuir, là. Nous sommes dans une ancienne cuisine avec cette merveilleuse hâtre, mais en réalité, le bureau de Jean Dabarand était sous les toits. Exactement. Alors, mon grand-père travaillait donc sous les toits. Il a même fait faire des vacistasses pour pouvoir avoir la lumière dans ce nouvel espace. Il raconte que le soir, quand il était en train de travailler, il y avait une chouette qui venait se mettre juste sur le vacistasse et qui donc l'inspirait au moment de ses écrits. Et donc, nous, on a finalement décidé de tout redécendre parce qu'en réalité, l'escalier qu'il avait prévu pour accéder à son bureau est un escalier de bateau donc extrêmement raide et donc les gens ne pouvaient pas monter. Enfin, en tous les cas, ils pouvaient monter mais ils pouvaient difficilement descendre. C'était une échelle de coupé. Exactement, une échelle de coupé. Donc, très difficile. Donc, du coup, on a pris des photos et on a descendu donc tout l'atelier. Donc, on a ici une table dans laquelle il travaillait et il évidait donc ses bois. On a au fond la boîte à clous dans laquelle il y a tous les clous de toutes les tailles pour ses maquettes. Au-dessus, on a toutes les colles couleurs, etc. Donc, il utilisait un vernis pour qu'il utilisait pour ses maquettes avec des petits réchauds pour chauffer les colles. On a la machine à coudre bien évidemment. Il y a des téléphones qui étaient là donc j'imagine qu'il devait avoir des téléphones qui n'étaient pas complètement coupés de l'extérieur. Et alors, une des choses qui est assez amusante c'est qu'il collectionnait des sabbilliers parce qu'il était obsédé par le temps qui passe et avec cette idée qu'il fallait marquer son temps et qu'il ne fallait jamais donc perdre son temps. Donc ça, c'est un élément assez amusant. Et de l'autre côté, on a la table de montage avec tous les outils qu'il utilisait et puis les bois qui sont présentés en bas avec les noms des différentes espèces qu'il commandait en fonction des besoins pour les maquettes. Donc ça, c'est assez amusant parce qu'en fait, on est vraiment dans son univers créatif. Et les taux sur lesquels on voit installer cette barque ? Oui, parce qu'en fait, tout est resté identique quand il est mort et donc, en fait, on a redescendu tel qu'il avait abandonné l'atelier. C'est ça qui est assez touchant d'ailleurs parce qu'il est encore là d'une certaine façon à travers aussi les photos. Alors, il y a une photo qui est assez amusante. On le voit dans son atelier justement, en train de travailler. Donc, on a des maquettes, par exemple, le Winslow qui présente un baleinier où on voit une baleine en train d'être découpée et l'huile qu'on obtient avec la chair de baleine. On a le char volant du prince d'orange qui, quand les canaux en Hollande étaient gelés, eh bien, utilisaient cela comme moyen de locomotion. Et puis, on a toute l'histoire de la marine en maquette où on commence avec l'âge de Noé. Il a fait une sorte d'énorme bateau avec un temps plus ou moins inspiré finalement de ce qu'il y avait dans ces régions. Et ce qui est très amusant, c'est tous les petits animaux. Donc, chaque fois que papa avait une bonne note, il faisait un nouveau petit personnage. Sauf qu'en fait, papa avait déjà 15 ans donc il a trouvé cela pas drôle du tout. Ici, un espèce d'écrito, donc Citroën, parce qu'il s'est dit qu'il fallait quand même leur donner des points de repère et Citroën, c'était pour lui la meilleure voiture à l'époque. C'est évidemment assez amusant. Après, on part en Égypte avec Moïse et on voit les fesses de Moïse dans son couffin. Ensuite, nous partons en Grèce avec la toison d'or. Ulysse et les sirènes en dessous. Les sirènes étant évidemment des femmes ailées et non pas des femmes poissons. C'est une aberration d'Andersen. Les sirènes, c'était les femmes oiseaux. On a Caron et puis le bateau que grand-père préférait, c'était Prométhée. Et Prométhée qui a été condamné à avoir le foie éternellement dévoré par un aigle, l'aigle de Jupiter, que grand-père a remplacé par un vautour parce qu'il trouvait que c'était un animal plus bas et que finalement faire ce genre de tâches n'était pas pour un aigle. Et il envoie, au malheur Prométhée, un bateau sur lequel il y a deux bonbonnes de Vichy Célestin en disant le premier malade du foie et bien ça a été Prométhée. C'est Cyclope, l'épisode du Périple d'Ulysse. Les Cyclopes qui visiblement doit avoir deux yeux puisque là on aperçoit que l'œil a l'air d'être présenté qui coule. Dans un bon sens du réel. Il y a le Kevilly qui est le dernier bateau que grand-père a fait qui est un pétrolier à voile. En fait l'histoire est assez jolie puisque le dernier capitaine du Kevilly est venu voir mon grand-père ici au Chamblac en disant voilà mon bateau a sauté sur une mine pendant la Deuxième Guerre mondiale et alors voilà les photos et j'aimerais qu'on la fasse renaître. Et donc ils ont travaillé tous les deux comme des fous pour faire ce bateau et on raconte que quand le capitaine a vu son bateau dans la boîte il s'est mis à pleurer en disant ça y est j'ai retrouvé mon bateau. Sauf que la chose jolie c'est qu'en fait le Kevilly avait un, deux, trois, quatre, cinq mâts. On voit la photo dessus. Là il y en a quatre. Et alors donc on lui a dit mais pourquoi quatre mâts ? Il m'a dit je suis un artiste alors laissez-moi avoir ma petite liberté d'artiste. Ça c'est tout la varande. Et Kevilly grand Kevilly et petit Kevilly c'est donc dans les banlieues de Rouen. À côté de Rouen. Voilà. Et puis celui le bateau viking. Donc là on a un qui est évidemment très amusant parce qu'il vient de piller une abbaye. Donc on a évidemment la mitre de l'église. C'était leur sport. Voilà c'était leur sport. Leur sport habituel. Et on a les effets de brouillard. Vous voyez. Donc on voit plus ou moins les icebergs en arrière-plan. Ici vous avez en fait l'évocation d'une découverte scientifique. On a découvert donc en Norvège sous un tumulus un bateau viking encore entier et avec les restes d'un roi viking. Alors mon grand-père a imaginé comment pouvait se passer donc un enterrement d'un roi viking avec le mort sur son lit de mort son armure qui est devant et puis l'encens qui brûle à l'intérieur de ce tumulus. Alors il y a aussi le kingship qui est une jolie histoire. Le kingship c'est le bateau d'Henri VIII qui est parti rencontrer François Ier au camp du Drador et donc évidemment Henri qui est un tout jeune roi comme d'ailleurs l'était François veut impressionner son homologue et fait somptueusement décorer ces bateaux et mon grand-père donc les fait conduire par deux tritons qui sonnent à la grandeur d'Henri. Et ce sont ces bateaux-là qui vont se renverser lors de l'invincible armada et qui permettra ainsi donc à Elisabeth de monter sur le trône et puis il y a aussi donc le joli bateau de Panurge mon grand-père dit qu'il s'est inspiré d'une gravure d'Albain et on voit le malheureux Panurge qui est en train de regarder toute sa richesse tomber à l'eau tous ces moutons qui sautent et là il y a une jolie gravure de De Caris De Caris est un très très grand graveur et qu'il présente au Chamblac avec donc toute l'ambiance les chevaux les bateaux et bien évidemment donc les petites singes qui sont en arrière-plan et qui rappellent donc le goût de mon grand-père pour donc les antiquaires et puis il y a même un bateau au fond de la mer non je crois qu'il est en train d'affronter une tempête terrifiante je le voyais échouer non non pas celui-là il y en a d'autres qui ont échoué mais pas celui-là je ne crois pas là c'est le bateau de Saint Louis donc ils sont partis pour les croisades donc là c'est le bateau du roi et à côté vous avez le bateau de transport et là vous avez donc son cousin Joinville donc qui faisait partie de l'ordre de Malte et qui a donc des bateaux qui sont capables d'aller directement sur les plages et ainsi donc rivaliser avec débarquer plus facilement plus facilement avec les infidèles dans une dans une des nouvelles on entend un commandeur de Malte le commandeur de Galard qui incite à la rame c'est tous les rameurs qui sont attachés à la rame le bateau qui est écoulé c'est le Vigo en fait et malheureusement il est parti dans les partages et on voit ici le dessin que grand-père fait c'est ça oui donc il est le dessin préparatoire où le Vigo a coulé avec toute sa cargaison d'or et le temps passait et on voit les bateaux contemporains passer au-dessus et avec tout ce trésor magnifique en fond de mer et alors mon grand-père termine de façon assez amusante toutes ces visites des maquettes en disant peut-être si j'avais continué au même rite aurais-je trouvé quelque chose de nouveau les petits navires lumineux sont ceux de la fin particulièrement dépouillés stylisés conçus comme est écrite une nouvelle ai-je réussi à retenir le regard l'imagination à susciter un certain plaisir parfois je croirais en présence de mes jeunes visiteurs alors pour ne pas me décevoir ni trop vous ennuyer je vous supplie de retrouver un peu de votre âme enfantine vous dites un mot précieux il y a un bateau qui s'appelle l'histoire d'une âme voilà exactement pour une âme pour une âme et qui évoque la mort pour mon grand-père et bien quand il sera mort il prendra un bateau il ira directement au paradis voilà chers amis de TV Liberté nous sommes arrivés à la fin du voyage terrestre de Jean de Lavarande au cimetière du Chamblac où toutes les tombes de la famille Lavarande se trouvent mais nous dit-il il n'y a pas de tradition morte le souvenir porte en soi une vitalité supérieure et nous ramène à cette notion suprême la chaîne dont nous ne sommes qu'un maillon avec ce sentiment l'homme se dépasse il revit dans un futur réellement nous sommes tous dit-il sur une barque trouée et les paquets de toiles grises ce sont nos pauvres rêves grâce à Jean de Lavarande ces rêves sont un peu moins pauvres sur une barque troupe